Bonjour, je vais vous parler de mon prochain livre « L'amour individualiste ou les paradoxes du couple moderne ». Ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société des incertitudes et ça rend d'autant plus éperdue la recherche de l'autre, un autre dont nous avons besoin pour nous accomplir pleinement, c'est-à-dire le partenaire conjugal. Jamais l'idée de couple n'a été autant valorisée, jamais le couple n'a été aussi fragile. C'est le premier des paradoxes de notre société hyper moderne. Il est basé sur un mouvement contradictoire, bien sûr, qui a agité la société depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la montée de l'individu, compromis la révolution puis la consommation de masse, et l'affirmation de l'épanouissement personnel dans le rapport amoureux à l'autre. Le couple en est devenu le support indispensable parce qu'il permet d'unifier sur la même personne les attentes affectives et les attentes sexuelles. C'est en cela qu'il est devenu dans notre société incontournable comme moyen d'expression de soi et qu'il fait l'objet d'une quête qui se retrouve bien souvent frustrée, bien sûr. Quête qui est amenée à être reconduite plus ou moins fréquemment quand l'élu se révèle inadéquat, incapable d'assumer véritablement un tel niveau d'attente alors même que cette attente est réciproque. Donc notre société produit une espérance d'amour sans pareil tout en rendant extrêmement difficile de répondre à cette espérance. Il s'agit pour chacun non seulement d'être le support de réalisation d'une telle espérance pour l'autre, mais peut-être surtout d'installer la relation amoureuse dans la durée. Car là réside le deuxième paradoxe, l'amour moderne. Il est individualiste. Il vise à la réalisation réciproque de soi à travers l'autre sans que chacun se laisse engloutir dans le fantasme de nous fusionnel et unitaire. Le conjoint, la conjointe n'est plus notre moitié, c'est notre partenaire dans notre projet de réalisation personnelle par le couple. Évidemment, un tel idéal relationnel s'avère bien souvent utopique et les réveils sont douloureux. Les désillusions sont à la hauteur des attentes déçues et les séparations peuvent être terribles jusqu'à parfois s'enchaîner. Les individus sont conscients de ce risque de ne jamais satisfaire ce désir d'accomplissement conjugal tant les contraintes sociales, les contraintes psychiques, intériorisées sont prégnantes. Donc ils cherchent éperdument des solutions qui permettent de concilier l'utopie conjugale avec la réalité des rapports sociaux autant que celle des pulsions. Les plus aventureux vont chercher dans l'échangisme un moyen de pérenniser leur couple. Les plus conscients de l'importance de leur autonomie choisiront une congénialité non-cohabitante où chacun peut se préserver chez soi si nécessaire. Les plus attirés par l'altérité vont choisir l'union mixte et ceux qui préfèrent se retrouver dans l'autre le choix homosexuel. D'autres vont enchaîner les conjugalités au gré des sollicitations d'internet et d'autres enfin se résoudront à s'éloigner du couple. Dans ce parcours multiple et hasardeux de la recherche de soi dans l'amour, les obstacles peuvent être variés et parfois inattendus. Ça peut être la venue des enfants bien sûr, le poids du temps, l'affirmation des trajectoires personnelles, les conflits relationnels, en fait tant de choses qui peuvent être prétextes à crise et de plus en plus souvent à rupture. Fort de près de 40 années de recherche sur le couple, la famille et la vie privée, je propose une analyse qui aborde tour à tour les différentes dimensions de notre véritable addiction conjugale. Les raisons de cet attachement à ce partenaire privilégié que constitue le conjoint, ces raisons de l'attachement à l'autre qui sont parfois aussi les raisons de l'éloignement et de la rupture. Dans cet ouvrage, il s'agit de rendre compte de tout ce qui participe de façon contradictoire à l'affirmation de cet idéal de l'amour individualiste et à la fois sa remise en cause jusqu'à permettre d'envisager les raisons de son renouvellement. Voilà, je vous remercie.